Bonjour, aujourd'hui nous allons attaquer le chapitre 3. Le chapitre 3 couvre les entreprises cotées, dites entreprises publiques, de ce fait. Qu'est-ce qu'une action d'une entreprise cotée en bourse ? En achetant une action, vous devenez propriétaire d'une part de l'entreprise, ce qui veut dire que, dans la suite des responsabilités, l'actionnaire est celui qui reçoit le montant qui reste après les obligationnaires. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. De ce fait, une action est particulièrement risquée, et qui dit investissement risqué, dit rendement attendu supérieur. C'est ce que nous verrons petit à petit dans le cadre de ce cours. Autre caractéristique essentielle d'une action, il n'y a pas de maturité, contrairement à une obligation. Le prix, puisqu'il s'agit d'une action cotée en bourse, sera le prix qui apparaîtra dans le cadre de la bourse. Ce prix sera forcément coté dans une monnaie qui est la monnaie locale de la bourse. Une action qui est cotée sur plusieurs bourses pourra avoir plusieurs références de monnaie. Mais, selon le principe d'un seul prix unique, il devrait y avoir le même prix pour l'action, quelle que soit la bourse sur laquelle elle est cotée. Si ce n'est pas le cas, il y a la possibilité de ce qu'on appelle un arbitrage. L'arbitrage, c'est pouvoir profiter de différences de prix avec un risque normalement nul. Pour être plus raisonnable, nous parlerons d'un risque qui est minime. Maintenant, la valeur d'une entreprise en tant que telle sera tout simplement la valeur prise comme prix coté à la bourse, multipliée par le nombre d'actions disponibles de cette entreprise. La capitalisation boursière ou valeur de marché est simplement le prix multiplié par le nombre d'actions disponibles. Ce qui est essentiel, surtout dans le cadre d'indices boursiers, ceux qui sont constitués d'un bon nombre d'actions, on parle du free float. Normalement, un indice sera lié au free float. Free float, c'est la part des actions qui est facilement accessible à tout investisseur. Il est évident que si l'entreprise appartient en partie à un actionnaire spécifique, cette partie d'action qui ne se retrouvera pas sur le marché ne fait donc pas partie du free float. Le free float étant, comme nous l'avons dit, la partie qui est facilement accessible à tout investisseur. Un bon indice sera ajusté par le free float. Une action donne droit au dividende, dividende qui peuvent prendre différentes formes. Mais, en général, il s'agit d'un dividende sous forme de cash, l'entreprise ayant un intérêt particulier à ce que ce dividende soit payé de manière régulière, voire augmente de manière régulière. Mais, surtout, l'entreprise évitera de donner un signal négatif par le biais d'une réduction du dividende. Dans le cadre de la situation actuelle avec le coronavirus, on discute du fait que les entreprises pourraient réduire ou supprimer le dividende. Mais les dividendes qui sont payés maintenant se rapportent à l'année 2019, où il n'y avait pas encore le coronavirus. C'est pour ça que les entreprises comme les banques auront tendance à vouloir payer le dividende lié à l'année 2019. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study ? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux ? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Maintenant, la discussion sera plus liée aux dividendes liés à l'année 2020. Cette année n'étant pas encore passée, la discussion aura lieu pour les entreprises qui payent un dividende de manière annuelle au début de l'année prochaine. Maintenant, pour ce qui est des entreprises américaines qui payent un dividende de manière trimestrielle, la question se pose de manière beaucoup plus actuelle. Comme nous l'avons dit, l'action est en fait le type d'investissement lié à une entreprise qui est le plus risqué, donc le rendement qui sera attendu pour une action doit être supérieur au rendement attendu pour une obligation de cette même entreprise. C'est un élément essentiel. Maintenant, si l'on parle d'une start-up, une start-up doit se rendre compte que si elle émet des actions, c'est la manière la plus coûteuse de se financer. Donc, une entreprise a intérêt à avoir un mélange d'actions et d'obligations parce que, évidemment, si tout est fait en termes d'obligations, le problème est différent. Il pourrait y avoir sur-endettement. Plus l'entreprise est endettée, plus les frais d'émission d'une obligation seront élevés. Cela, ça s'exprimera, comme nous le verrons plus tard, par le biais d'un coupon plus élevé. Maintenant, en ce qui concerne les mesures de risque d'une action, le plus typique est le bêta d'une entreprise. Là, nous lions l'action au marché. Le bêta indiquera de combien l'action d'une entreprise devrait monter si le marché monte, lui aussi, et le bêta fait le rapport entre les deux. Par exemple, si le bêta est de 1,1 et le marché monte de 10%, l'action qui a un bêta de 1,1 devra monter, elle, de 11%. Le bêta est une mesure essentielle du risque d'une action publique parce que ce qui est nécessaire derrière l'établissement d'un bêta, c'est évidemment le fait qu'il y ait un prix public de l'entreprise, ce qui nous différencie avec le private equity. Autre mesure très commune, c'est la volatilité de l'entreprise. Mathématiquement, ce sont les écarts-types des rendements mensuels de l'action. Là, la difficulté, c'est que quand on parle de volatilité d'une action ou d'un portefeuille d'action, on parle d'une mesure liée au passé. Or, en termes de risque, ce qui nous intéresse, c'est toujours l'avenir, un problème que nous traiterons plus tard. Maintenant, en ce qui concerne les entreprises cotées, chacune aura un ISEN, International Securities Identification Number, un chiffre unique qui permet globalement d'identifier une entreprise cotée à la bourse. Autre élément, c'est qu'il y a le bid et le ask, ce qui correspond, si l'on parle de bid, au prix auquel l'investisseur peut vendre maintenant l'action. Ce bid est associé à une quantité spécifique, ce qui fait que si l'investisseur veut vendre beaucoup, il y aura lieu de se plier à plusieurs bids qui seront de plus en plus défavorables. Pareillement, si l'investisseur veut acheter une nouvelle action, il devra payer le prix ask, qui est le prix demandé par le marché, en l'occurrence, ceux qui font le marché. Et là, nous arrivons au concept de market maker. Dans une bourse, pour chacune des actions, il y a, pour les banques qui sont membres de la bourse, un trader qui sera market maker, qui va donc poser dans le système des cotations, donc du bid et du ask, pour des quantités spécifiques qu'il peut traiter. Pour les actions, comme pour d'autres produits financiers, il y a un marché qui est fait. Ce marché est fait par le market maker. De ce fait, le market maker typiquement aura un inventaire, c'est-à-dire une quantité d'actions qu'il aura dans ses livres, directement à disposition. S'il n'a pas d'inventaire pour une action, ça ne l'empêchera pas de faire un marché, puisque les actions peuvent être aussi prêtées. C'est tout le concept du securities lending. Il y a différents types d'actions. Et c'est une caractéristique quand même remarquable, ces types d'actions ne sont cependant pas mutuellement exclusifs. Une entreprise peut avoir différents types d'actions à disposition avec, et là c'est très important, des caractéristiques distinctives. Par exemple, les bearer shares, là, c'est celui qui a l'action qui a droit aux attributs de cette action. Mais ça reste anonyme, alors que le registered common shares, dans ce cas-là, l'actionnaire est enregistré, ce qui veut dire que l'entreprise qui a émis ces actions connaît l'actionnaire qu'il y a derrière. Ce n'est pas le cas dans les bearer shares. Ceci dit, s'il y a un paiement de dividendes, les actionnaires qui ont des bearer shares, c'est-à-dire des titres aux porteurs, ont droit évidemment aux dividendes. Et ce n'est pas un problème, parce que ces actions sont typiquement déposées dans un dépôt de banque, et par ce biais, la banque qui va verser les dividendes de l'entreprise connaît l'actionnaire en tant que tel et peut verser les dividendes sur les comptes. Le troisième type d'action dans cette catégorie, ce sont les registered shares with restricted transferability. Dans ce cas-là, l'action est enregistrée, c'est une des caractéristiques. Mais il y a en plus des conditions de transfert. Dans ce cas-là, on limite le transfert d'un actionnaire à un autre. Ceci est commun, mais dans les entreprises privées, pas celles publiques, car dans une entreprise privée, on veut connaître plus en détail ces actionnaires et on veut éviter évidemment que les actions passent à un actionnaire concurrent. Une action peut être liée à des droits de vote, ce qui est typique. Dans ce cas-là, ce sont des voting shares. C'est évidemment très commun, mais aux Etats-Unis, il peut y avoir aussi des actions qui n'ont pas le droit de vote en tant que telles. Il est, en particulier dans le cadre de start-up, essentiel de comprendre quel type d'action on a à disposition. Les preferred shares, dans ce cas-là, c'est un type d'action qui est beaucoup plus représenté aux Etats-Unis et très peu en Suisse. Derrière, vous avez des actions qui sont en fait un hybride parce qu'il y a des dividendes et les preferred shares auront droit à ce dividende avant les dividendes pour les common shares. Il y a un privilège de ce point de vue-là et ça ressemble plus à une obligation, mais il n'y a pas de droit de vote. Vous êtes dans un type d'action qui est quand même différent, car ce droit de vote est quand même un élément fondamental. Donc, vous avez un placement, un investissement de type action qui sera d'un point de vue légal considéré comme une action qui a un dividende mais qui n'a pas de droit de vote. Si on parle en termes de rendement attendu, le rendement attendu pour les preferred shares sera inférieur à celui des common shares de l'action tout à fait normale. Maintenant, on arrive à des types très spécifiques comme les American Depository Receipts. Il s'agit de rendre disponibles sur le marché américain des actions qui ne sont pas américaines mais qui peuvent être traitées de manière très simple. Il y a toujours un avantage d'un point de vue frais à traiter une action sur la bourse locale de l'investisseur. Voilà pourquoi ça peut être un avantage. Plus que American, on peut avoir les Global Depository Receipts. Dans ce cas-là, il s'agit de rendre l'action encore plus accessible et de l'avoir disponible sur différents marchés et pas seulement le marché américain dans le cadre des American Depository Receipts. Sur le slide, vous voyez un exemple d'une action asiatique à la base qui est cotée à Londres en dollars. Un autre groupe, ce sont les Bonus Shares. Ce sont des actions données en remplacement du dividende. Et donc, l'actionnaire se retrouve plus exposé aux actions de l'entreprise par ce biais d'actions gratuites distribuées en remplacement d'un dividende. Maintenant, il s'agit de catégoriser les actions et l'une des caractéristiques de base, c'est la taille ou, exprimée autrement, la valeur de marché. C'est comme ça que nous avons, en gros, ces trois types. Les Large Caps, les grosses capitalisations, les Mid Caps, les capitalisations moyennes et les Small Caps, les petites capitalisations. Il n'y a pas de standard appliqué de manière fixe. Ces classifications sont typiquement liées aux indices et les indices varient évidemment d'un provider à l'autre. Le concept de Mid Caps va varier selon le provider, selon le marché. Dans cet exemple que l'on vous propose, les Large Caps ont une valeur de marché, c'est-à-dire une capitalisation, supérieure à 10 milliards de dollars, alors que les Mid Caps sont entre 2 et 10 milliards et les Small Caps se retrouvent entre 300 millions et 2 milliards, ce qui suppose évidemment qu'il y a encore un autre groupe que l'on catégorisera typiquement comme Micro Caps. Autre élément de classification au-delà de la taille, c'est-à-dire de la capitalisation, ce sont les secteurs. Il y a 10 secteurs si on se base sur le standard GICS, Global Industry Classification Standard, qui est en fait depuis quelques années un onzième secteur, mais la pratique est toujours liée à ces 10 secteurs principaux. Là-dedans, il y a comme secteur le Consumer Discretionary qui est du côté consommation, de même que les Consumer Staples, là aussi, on est du côté consommation. Energy aura différentes industries distinctes comme Oil & Gas, Refining & Marketing. Les financières. Là, vous retrouvez 2 sous-secteurs qui sont les banques et les assurances. Un autre groupe est lié à la santé. Ce qui est important derrière, c'est qu'il y a différentes manières de catégoriser ces secteurs. Par exemple, l'énergie est considérée comme cyclique alors que les financières, qui comprennent les banques et les assurances, sont semblables aux taux d'intérêt. Avec l'interprétation classique, c'est que si les taux augmentent, c'est bénéfique aux assurances, mais aussi et surtout aux banques. Nous avons découvert les 5 premiers secteurs à l'instant. Il reste les 5 suivants avec notamment les industriels. Dans les industriels, vous avez aussi les compagnies dédiées à la défense, l'armement. Autre élément particulier, les compagnies faisant partie de la chimie sont catégorisées sous Materials. Quant à l'Information Technology, c'est-à-dire l'informatique, elle inclut aussi les firmes qui conçoivent du soft. Les Utilities, ce sont par exemple les compagnies dédiées à l'électricité. Ces compagnies ont typiquement des dividendes plus élevés, donc des rendements de dividendes plus élevés que d'autres groupes, ce qui permet aussi de recatégoriser ces firmes si on le souhaite. Très important, aux Etats-Unis, il y a toute une palette d'ETF, Exchange Traded Funds, qui sont dédiées aussi au secteur. Il est possible, aux Etats-Unis, d'investir dans les secteurs particuliers, c'est-à-dire aussi par rapport à un indice de sûr ou sous-pondérer certains secteurs. C'est possible. Maintenant, outre les secteurs, il y a aussi une autre approche qui est par les styles. C'est très particulier parce qu'aux Etats-Unis, les styles sont une manière d'investir très importante, comme le premier style particulièrement reconnu et qui gère un volume considérable, c'est le Value Style. Ce sont donc les entreprises de type Value qui se concentrent sur la valeur. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? D'abord, il y a plusieurs providers de style Value comme le C&P 500 Value ou le Russell 1000 Value. Les critères qui y sont associés dépendent évidemment du provider spécifique. Encore une fois, pour les styles aussi, il n'y a pas de règle particulière. Il y a simplement une approche assez commune comme les entreprises qui ont un book to price particulièrement élevé. qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la valeur comptable, le book value, qui est particulièrement élevée par rapport à la capitalisation à la bourse, ce qui veut dire que la valeur en tant que telle, mesurée en termes comptables, est élevée par rapport à la capitalisation actuelle de l'entreprise. Autre critère aussi, ce sont les ventes qui sont particulièrement élevées par rapport au prix, c'est-à-dire à la capitalisation de l'entreprise. Autre critère, mais là, on recherche une valeur faible, c'est le prix par rapport au gain de l'entreprise, donc le price to earning ratio, le fameux P sur I ratio. Dans ce cas-là, on cherche une valeur faible parce qu'il faut que les profits de l'entreprise soient particulièrement élevés par rapport au prix, donc si on prend la fraction prix sur profit, si les profits sont grands, le P sur I ratio sera donc faible. Deuxième style dominant, c'est le style croissance, growth. Sans grande surprise, c'est lié beaucoup plus à la haute technologie, donc les entreprises de forte croissance. Et là, curieusement, il s'agit, si l'on prend le critère price to earnings, donc la valeur de l'entreprise par rapport à ses profits, on recherche dans ce cas-là une valeur particulièrement élevée. En d'autres termes, la valeur à la bourse elle-même est particulièrement élevée, ce qui semble peu intéressant en termes d'investissement puisque l'on recherche un prix peu élevé normalement, avec un potentiel de développement de prix positif. Dans le cas des entreprises de type croissance, c'est le critère qui permet de choisir ces entreprises. On recherche une évaluation qui est déjà forte à la bourse parce qu'on anticipe une croissance qui est encore plus forte, donc ça suppose que la valeur aujourd'hui de ces entreprises n'est pas trop élevée. Si l'on prend un modèle du type Fama French, ce modèle dit que les entreprises de type value vont superformer les entreprises de type growth à long terme. Je dis bien à long terme parce qu'à court terme et moyen terme, il se peut très bien que les entreprises de type value surperforment les entreprises de type croissance, mais ça peut très bien être le contraire. Un exemple de période. Si on prend la période qui va jusqu'à 1999, ces années juste avant, avec l'année 1999 en particulier, ont vu les entreprises de type croissance très nettement surperformer. Ça n'a pas été le cas après que la bulle haute technologie a éclaté en début d'année 2000. Les années suivantes ont été des années de type value. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de BetterStudy. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Il reste donc un troisième style remarquable remarquable, c'est l'income. Comme le nom l'indique, il s'agit du rendement qui sort des actions dans lesquelles on investit, donc du dividende. Le critère de sélection sera le dividend yield, c'est-à-dire le dividende divisé par le prix de l'entreprise, ce qui vous donnera un rendement de dividende de votre investissement. Par contre, il faut toujours noter que le dividende, c'est de l'argent qui sort de l'entreprise, donc c'est de l'argent qui ne servira pas à la croissance de l'entreprise. Les entreprises de type income seront typiquement de style avec un biais industriel. Ce biais industriel, un exemple typique, ce sont justement les utilities. Ce sont des entreprises type électricité qui sont stables, qui génèrent des rendements sans grande croissance, mais qui peuvent bien distribuer ces dividendes. Évidemment, une compagnie d'électricité devra réinvestir, donc il s'agit d'un biais et non pas un style qui est associé à une industrie particulière. Il faut faire attention. Il n'y a pas d'assimilation de ce style-là. Autre élément auquel il faut faire attention si on décide d'investir dans un style income, les dividendes en tant que tels sont typiquement beaucoup plus taxés que les gains en capitaux, c'est-à-dire le profit que l'on fait directement dans l'investissement dans l'action. On achète l'action à un prix X, on la vend à un prix Y. La différence X moins Y sera votre gain en capital, c'est-à-dire sans tenir compte du dividende qui est éventuellement distribué dans cette période car les dividendes distribués, il s'agit d'un revenu, d'un income qui est, comme on l'a dit, typiquement beaucoup plus taxé. Ce style income ira beaucoup plus à des institutionnels qui ne sont pas taxés comme les caisses de pension. Maintenant, il y a encore une autre perspective qui est celle que l'on appelle une catégorie économique. On va le lier au comportement économique. Le tout premier étant les entreprises défensives. Ces actions sont indépendantes du moment dans lequel on se trouve dans le cycle économique. C'est le premier élément. Là, on retrouve la grande distribution car il faut toujours se nourrir quelle que soit la partie du cycle économique dans laquelle on se trouve. Il y a aussi les cyclicals, les actions de type cyclique. Celles-ci seront synchrones avec le développement économique. Là-dedans, on retrouve des actions du style production d'aluminium. Alcoa étant une entreprise de référence dans le groupe cyclique. Mais qui dit aussi production d'aluminium, on peut aller un peu plus loin dans la production automobile. La production automobile fait aussi partie de ce que l'on appelle le cyclique. Autre manière de percevoir l'investissement en action, c'est d'investir selon une rotation qui tiendra compte justement du cycle économique, pas en tenant compte d'un élément spécifique, mais l'ensemble. Si on détaille les phases économiques, on aura des opportunités qui seront par secteur ou des opportunités qui seront justement par catégorie économique, telle qu'on vient de le voir à l'instant. Si on se trouve en phase d'expansion, c'est-à-dire qu'on part du plus bas du cycle économique en direction d'un nouveau haut économique, la phase d'expansion, là-dedans, on retrouve, au début de cette expansion, les financières sans grande surprise parce que les financières sont dépendantes du cycle économique et de sa phase de croissance. Il y a aussi plus particulièrement les industriels. Les industriels profitent de toute cette phase d'expansion. Ça ira crescendo. Maintenant, si on s'occupe de la phase de contraction, c'est-à-dire une croissance négative, on part du plus haut pour retourner au plus bas. Il s'agira d'une forme de début de récession. Dans cette phase de contraction en tant que telle, sans grande surprise, on retrouvera les utilities, les chimiques avec materials, l'énergie au sens plus large et la santé. La santé a une expansion plus forte typiquement dans des phases de crise, de crise économique ou de crise sanitaire, comme on se trouve en ce moment en avril 2020. Maintenant, si on parle de grandes catégories telles que les cycliques, les cycliques vont être très fortes au niveau de l'expansion, bien sûr. Au tout début, on a dit Early Recovery in Expansion. On retrouve les financières. Ça veut dire aussi qu'on retrouve toutes celles qui sont sensibles au taux d'intérêt. Parce que qu'est-ce qui va se passer en niveau d'expansion ? Les taux vont commencer à augmenter à nouveau alors que lors de la phase de contraction, les taux ont tendance à baisser. Et à ce moment-là, on aura les compagnies qui seront plus sensibles à une baisse de taux qui en profiteront. Et évidemment, les défensives. Les défensives qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, bien disposées dans l'ensemble du cycle économique mais profitent plus particulièrement durant la phase de contraction. Parce que, en termes d'investissement, si l'on veut rester investi en action, on aura tendance à changer de secteur pour justement profiter de la phase dans laquelle ce secteur bénéficie plus particulièrement. Les défensives se verront plus acheter durant la contraction alors que durant cette période, les cyclic holes seront vendus. Donc, on observera cette rotation des cycliques vers les défensives. Après avoir couvert notre modèle de rotation de secteur d'action, nous allons maintenant couvrir les indices boursiers, les principaux indices boursiers, en commençant par les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, l'indice le plus connu est certainement le Standard & Poor's 500. Il s'agit de 500 très grandes capitalisations et l'indice, en tant que tel, est justement cap-weighted, ce qui signifie que la capitalisation de l'entreprise est, en fait, son poids. De ce fait, les entreprises ayant les capitalisations les plus élevées seront donc plus importantes dans l'indice. Musique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501